Allez Sky, tu reprends calmement après moi, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year ! Mais non, mais il fait pas d'effort là, c'est bon, c'est bon. Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Checkdackroux, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de concocter le petit menu bien sympathique de la dose de code QG, Episodio 78, l'épisode 78, l'épisode 78, le dernier épisode de la dose de 2020. Rien que pour ça, tu peux d'ores et déjà lâcher ton like, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense. Tu peux aussi la partager pour les informations qu'elle va contenir. Tu peux checker la description pour rejoindre les réseaux de code QG ou encore les miens, ma chaîne YouTube, mon Twitch, mon Twitter, ça n'a pas changé. Tu peux aussi envoyer tes gameplays en meilleure qualité possible via le formulaire dans la description. Et nous, on se balance les informations directement. Et cette semaine, on démarre avec un tweet de Tony, le mec serein. Tony Flame, le lead game design de chez Treyarch, qui a été un peu moins serein ces derniers jours. Effectivement, le 25 décembre, il a tweeté Au début, beaucoup ont pensé que c'était un tweet pour troller la communauté qui demandait le retrait du SBMM, mais il s'avère qu'en fait, notre Tony Flame national a été hacké. Du coup, en plus de ce tweet, le hacker a partagé des leaks des DM Twitter de Tony Flame. On peut notamment voir qu'il a parlé au vidéaste Sensor et qu'il lui a pas répondu quand il lui a posé une question sur le SBMM. Malheureusement, même si ça peut être marrant au début, ça a tourné mal assez rapidement, puisque le hacker a commencé tout d'abord à faire de la pub pour ses vrais réseaux, puis a carrément balancé des tweets avec des insultes racistes. Évidemment, ça a été massivement signalé à Twitter. Le compte a donc été bloqué pendant 12 heures. Actuellement, il est encore bloqué, le temps que Tony Flame réussisse à le récupérer et bien évidemment à changer le mot de passe. Call of Duty Mobile, le Call of Duty sur téléphone qui est développé par Activision et Tencent, est sorti dans de nombreux pays en octobre 2019 et il a généré plus de 300 millions de téléchargements depuis sa sortie. Mais jusqu'à maintenant, il était toujours en phase d'autorisation en Chine, donc forcément l'un des plus gros marchés du jeu mobile au monde. Et bien le 25 décembre, ça a été confirmé par le gouvernement chinois. Ils peuvent donc jouer maintenant à Call of Duty Mobile depuis la Chine et c'est pas moins de 70 millions de préenregistrements qui ont déjà été comptabilisés juste avant la sortie en Chine. Petit rappel pour les chanceux qui ont obtenu une PlayStation 5 et qui ont du PlayStation Plus actif dessus, vous pouvez jouer à Call of Duty Black Ops 3 gratuitement ainsi qu'à de nombreux autres jeux des anciennes générations de consoles, puisque Black Ops 3 Zombies Chronicles Edition fait partie de la PlayStation Plus Collection, une collection de jeux des anciennes générations qui est offerte avec la PlayStation 5 et un abonnement PS Plus actif. Du coup, n'hésitez pas à le télécharger pour ce faire et vous suffit de naviguer sur les titres PS Plus, de cliquer sur la PlayStation Plus Collection, de descendre jusqu'au Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles Edition qui comprend le jeu complet, bien évidemment Black Ops 3 plus le pack Zombies Chronicles, et vous l'ajoutez à votre librairie, le jeu pèse 56,7 gigas, et vous pouvez donc y jouer gratuitement tant que votre abonnement PS Plus est actif. Vous le savez avec la première saison de Warzone Cold War, l'arsenal de Black Ops Cold War a été ajouté au Battle Royale et c'est le bordel. Même si beaucoup d'armes de Cold War sont reconnues comme étant plus efficaces sur le Battle Royale que les armes de Modern Warfare, bah on a des petites animations et des petits mouvements qui ne suivent pas tout simplement parce que les systèmes de Cold War et de Modern Warfare n'étaient pas exactement les mêmes. On a par exemple les rechargements, en règle générale, une arme de Cold War sera plus longue et plus buggée en rechargeant qu'une arme de Modern Warfare, puisque sur Modern Warfare vous pouviez carrément lancer un sprint avant même que l'animation de rechargement ne soit terminée, mais votre rechargement lui était terminé. Alors que sur Cold War, si vous démarrez le sprint avant la toute fin de l'animation de rechargement, vous aurez zéro balle dans votre chargeur. Évidemment ça peut rapidement être assez frustrant, il faut réapprendre à jouer avec ce nouveau rythme de rechargement et il faut définitivement abandonner l'idée de faire des cancel reloads parce que si tu fais un cancel reload, bah là ça abandonne réellement en fait ton rechargement. Autre chose, avec une arme de Call of Duty Modern Warfare, tu peux faire des dropshots sur Warzone, alors qu'avec une arme de Cold War, tu ne peux pas, il faut l'équiper de grip spécifique qui prend un slot sur le Gunsmith. Donc il y a des avantages et des désavantages avec chaque type d'arme, mais évidemment Raven Software qui taffent sur Warzone doit fixer tout ça. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais petit rappel, ce paléage John McTavish qui a fait son apparition sur Call of Duty Modern Warfare 1er du nom et qui a continué à être là sur Modern Warfare 2 et qui est mort dans Modern Warfare 3. Bref, il arrivera en tant qu'opérateur avec son propre bundle sur Call of Duty Black Ops Cold War. Je vous affiche bien évidemment le bundle, il est assez complet, il coûtera 2400 code points, il n'y a pas encore de date de sortie pour l'instant, mais ça risque d'arriver très bientôt. Beaucoup de joueurs se sont dit frustrés que Modern Warfare soit devenu une grosse vitrine publicitaire pour Black Ops Cold War. Bah ouais, dès que tu lances le jeu, il se charge avec une option, acheter Call of Duty Black Ops Cold War. Avant même d'apparaître sur le menu, dès qu'on lance Modern Warfare, on a cet écran, et avec le Seasonal Prestige et les statistiques liées aux trois jeux, on se retrouve même avec le Battle Pass de Black Ops Cold War, directement achetable sur Modern Warfare, alors que quasiment aucun contenu qui sera présent dans ce Battle Pass sera utilisable sur Modern Warfare. A côté de ça, on a de moins en moins de nouveaux contenus annoncés pour Modern Warfare, même si récemment on a eu des leaks concernant des nouveaux opérateurs ou des nouvelles maps multijoueurs qui pourraient arriver. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous vous trouvez ça frustrant, c'est vrai que de toute façon, on a toujours vu sur les anciens Call of Duty, des petits messages de pub, et des messages acheter le nouveau Call of Duty qui vient de sortir, pour moi c'est normal, chaque année on a eu ça. On enchaîne avec JohnnyJ25, un fan de zombie, oh ouais Timotez tu le connais, c'est un YouTuber, en octobre dernier il avait carrément acheté un panneau publicitaire pour supplier Treyarch de faire un remaster de la map Die Rise de Black Ops 2, qui est sa préférée. Pour l'instant on n'a pas d'info là-dessus, mais là ce qu'il nous a fait c'est les recettes des atouts du mode zombie. Et justement dans ce mode zombie, on a les personnages qui se palaignent assez régulièrement du goût des mixtures et des boissons, et ben on a compris pourquoi, je vais vous afficher quelques petites recettes justement d'atouts zombie. Et voilà ce que donne par exemple la dégustation du speedcola. Il a un peu de l'air neutre, allons-y. Oh mon Dieu. Le 22 décembre, un patch est venu apporter quelques corrections sur le jeu, il sera disponible en intégralité dans la description, on a notamment eu des nouveaux défis du jour, la nouvelle playlist Raid 24-7, la nouvelle playlist Face-Off, on a toujours Nukton 24-7, Caméléon, Eskarmouche et équipe d'assaut Bombsal, et on a notamment eu l'activation du multijoueur gratuit pour les fêtes. Avec l'ajout de contenu pour la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War, on a pu voir apparaître plusieurs easter eggs sur la map The Pines, notamment de Call of Duty Black Ops Cold War, qui comprend un centre commercial, mais également une salle d'arcade, et dans cette salle d'arcade, on peut retrouver des flippers. On en a notamment un qui est titré Super Dead Ops, et on en a un qui est titré comme la map de Call of Duty Black Ops 3 Zombie, Der Eisendrache. Enfin, à peu près ça quoi. Du coup, on se dit que ça pourrait être un easter egg, et un clin d'œil à cette map de Call of Duty Black Ops 3, où ça pourrait carrément annoncer le remake de cette map à venir sur Cold War, pourquoi pas. Une petite info qui nous vient d'un abonné maintenant, n'hésitez pas à nous en balancer si vous en avez, il n'y a pas de raison, c'est Charlie du 01 qui nous dit que le Makarov sera convertible en stashkin automatique, le pistolet automatique, et qu'apparemment il est déjà disponible en mode survie sur Modern Warfare. Vous trouverez dans la description un gameplay du Makarov en mode normal et automatique. Enfin, on va terminer avec une info qui m'a été envoyée par Weeds, cette fois-ci un tweet langer posté par Tony Flame, où il parle notamment des règles et de l'organisation e-sportive sur Black Ops Cold War. Weeds m'a fait une traduction du tweet langer, du coup je vous l'affiche, mais en gros, il a caressé la communauté compétitive de Call of Duty dans le sens du poil, en les remerciant de jouer tout simplement et de œuvrer à ce que ça se passe bien, et il nous a assuré que toute l'équipe travaille d'arrache-pieds, pour pouvoir proposer de la compétition, et notamment une code-ligue sur Black Ops Cold War, la mieux équilibrée et organisée possible. Avec tout ça, on arrive à la fin de cette dose, si elle t'a plu comme d'habitude, tu peux lâcher ton like, ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense, tu peux la partager pour les informations qu'elle contient, et moi je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit et une bonne année. C'était Tchèque Lacroux, je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch, Merry Christmas and a Happy New Year ! Allez, à plus les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501